Comment pensez-vous qu'aujourd'hui on puisse continuer à soutenir la culture sachant qu'on est en crise et que peut-être les français voudraient qu'on consacre davantage de budget à des sujets plus concrets comme l'éducation ou l'emploi ? Je pense que l'action qui est menée depuis plusieurs années au niveau de la culture a été mise à l'honneur aujourd'hui. Au niveau des budgets, chaque année il y a une augmentation qui est raisonnable, elle tient compte d'un contexte international compliqué et d'efforts qu'il faut faire. Ce qui a eu d'intéressant dans cette convention aujourd'hui c'est qu'on a évoqué d'autres possibilités de financement et entre autres on a parlé du mécénat, mécénat des PME qui n'est pas suffisamment attractif aujourd'hui et du mécénat qui concerne les particuliers. Donc nous savons que nous avons certaines sources comme ça de financement qui sont possibles, c'est pas de l'argent de l'Etat mais en tout cas c'est donner envie à un certain nombre de mécènes de s'impliquer dans la vie culturelle de notre pays. D'accord. Et Martine Aubry a proposé d'augmenter le budget de la culture de 30 à 50%. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une fausse bonne idée ? C'est délirant. C'est délirant. Ça fait partie du projet socialiste. On en veut toujours plus. On essaie d'exister à travers des dépenses publiques supplémentaires. Là où comme vous l'avez très justement dit, notre pays ne veut plus se permettre de développer des actions qui ne sont pas pensées. Nous faisons appel à du mécénat, donc de l'action qui vient de la part de privés. Ils sont toujours dans une démarche où ils oublient qu'un budget doit être tenu, qu'il soit public ou privé. Et ça c'est vraiment la faille des socialistes. Merci Michel Tabarro.